Il faut trouver des usines à production d'azote et c'est un peu l'objectif de nos travaux à vivre cela. Donc très rapidement, je vous résume, le carbone en général on l'a par les résidus de récolte, une partie par les couverts aussi. Le couvert va surtout produire de l'azote et bien sûr pour que tout ça fonctionne, il faut aussi les transformateurs, en général c'est les champignons du sol. Les champignons du sol n'aiment pas trop le travail du sol profond, donc il faut limiter l'impact du travail du sol, soit ne plus travailler du tout, soit faire des TCS le moins profond possible. Une fois que cette équation fonctionne, vous allez inverser votre tendance. Au lieu de déstocker de l'amateur organique, on va améliorer à long terme la qualité de nos sols. Alors, toute la réflexion et la réussite, parce que c'est très large, pour moi l'électro de conservation ça ne se limite pas au sol noir direct, à l'outil de travail du sol et au couvert. Il faut aussi mettre des itinéraires techniques chimiques en place la première année, deuxième année, troisième année qui n'ont rien à voir avec le conventionnel. Tout doit être changé. Aujourd'hui en une heure, je ne pourrais pas tout vous dire, mais c'est ce qu'on fait avec nos clubs à gros sols. Tout simplement, je vais revenir au couvert, il fallait réfléchir comment couvrir toutes les intercultures d'une rotation classique. Alors, j'ai pris une rotation, peu importe ce que vous mettez, là vous avez un colza, tout ce qui est gris c'est les intercultures et en couleur c'est les cultures. Colza, blé, là il y a une culture de printemps, ça peut être une betterave, ça peut être un tournesol, ça peut être n'importe quoi. C'est tout simplement des intercultures longues et après vous avez de nouveau une interculture courte. Alors ce que je vous mets là, c'est vraiment le fruit de 20 années de travail et souvent de 20 années de déconvenue aussi, il ne faut pas l'oublier parce qu'on est allé dans beaucoup de sens. Aujourd'hui, je pense qu'on commence à se rapprocher de techniques vraiment qui tiennent la route, surtout au niveau découvert. Alors, je vous montre tout simplement ce qu'on fait, on le verra un peu en détail. Sur les intercultures longues, on travaille ce qu'on appelle les mélanges agronomiques. Pour moi, c'est à ce niveau là qu'il y a encore le plus gros boulot à faire. Vous allez voir, nous on fait des mélanges par date de smith couvert, des mélanges par type de sol, etc. Parce qu'un couvert, il y a des variétés pour une moutarde, pour une veste, il y a des variétés qui se complairont mieux dans des craies, mieux dans des arginaux de calcaire, dans des limons, etc. Si vous mettez une mauvaise variété sur un mauvais sol, vous aurez des couverts qui ne feront pas de biomasse, tout simplement. Donc, sur les intercultures longues, on met des multi-espèces. Bien sûr, on met les plantes compagnes dans les colzas. Autant dire, pour moi, ça devrait être une nécessité, une obligation. Aujourd'hui, je vous montrerai, je ne peux pas aller jusqu'à la fin des résultats non plus. Avec Govan, c'est une société phytosanitaire, et Vivessa, on avait un essai en microparcelle. On comparait des systèmes de culture colza, dans lesquels il y avait plantes associées, avec différentes modalités de traitement insecticide haut de gamme, jusqu'à 3-4 traitements. Dans le Pays d'Ot, qui est aujourd'hui le secteur le plus touché par la Grosse Altise et les Charonçons du Bourguillon Terminal, si vous ne faites rien, vous n'avez pas de colza, tout simplement. Vous allez voir que le levier le plus puissant, c'est la plante compagne. C'est plus puissant en efficacité que 4 insecticides haut de gamme. Aujourd'hui, il n'y a que du bénéfice avec ce genre de choses. J'en reparlerai un tout petit peu, mais vous en savez déjà beaucoup. Après, on a aussi une technique que moi, je continuerai à développer, parce que c'est extraordinaire. Je vais vous montrer des photos, même si avec le sec, ça n'a pas aussi bien fonctionné que prévu. Mais je vous montre des photos que j'ai prises vendredi, dans certaines parcelles. C'est du trèfle blanc. Nous, on ne fait pas des couvertes permanentes. Parce qu'installer un trèfle, une luzerne, un loté cornuculé, sur plusieurs années, c'est des prises de risques. Parce qu'on a toujours ce problème du dominant et du dominé. Il y a une plante qui supporte les associés quels qu'ils soient, c'est le colza. Donc on va s'en servir pour installer le trèfle blanc là-dedans. Si les conditions climatiques sont là, ce n'était pas le cas cette année. Une fois que vous récoltez le colza, le trèfle blanc explose. Et derrière, vous n'avez pas un vulpin, vous n'avez pas une graminée, ni quoi que ce soit. Vous se met en direct là-dedans, ça va faire des blés à zéro déservage. Je m'en veux. Parce qu'il y a peut-être des graminées pour survivre qui vont passer un peu au-dessus du trèfle. Aujourd'hui, vous pouvez encore leur passer le petit litre de glyphosate. Qui reste quand même la molécule, la seule molécule qui a 100% d'efficacité sur nos vulpins résistants. Donc tant qu'on peut l'utiliser, on va l'utiliser à ce niveau-là pour nettoyer nos parcelles. Donc moi, pour vous comprendre, en agriculteur de conservation, j'ai deux objectifs. C'est d'améliorer le quotidien de nos agriculteurs. Et pour améliorer le quotidien de nos agriculteurs, c'est baisser les coûts de production. Pour baisser les coûts de production, c'est mettre moins d'engrais, c'est mettre moins de chimie. Mais d'autres façons de baisser les coûts de production, et je ne plaisante pas là-dessus, l'agriculteur de conservation qui est bien fait, vous déplafonnez les rendements aussi. D'accord, mais c'est vraiment des itinéraires techniques très très précis et ultra canalisés. Donc entre un colza et un blé, on met nos trèfles blancs intermédiaires. Je vous dirai pourquoi les trèfles blancs nains ou intermédiaires, parce qu'on a travaillé d'autres choses, c'est ce qui nous semble le plus sécurisé. Et puis il y a cette fameuse technique qui est née en Lorraine. C'est les couverts aérés qu'on met entre deux céréales d'hiver. Au lieu d'étouffer les vulpins, on va les laisser pousser dedans et on va les toucher, avec du glyphosate avant de semer. Et comme on ne remue plus, on a des efficacités de 80-90% sur nos vulpins. Donc on va rentrer très rapidement dans le détail. Je vais commencer par les intercultures longues. C'est sûrement le sujet le plus passionnant en électeur de conservation. Maintenant, vous avez vu, ça part un peu dans tous les sens. Tout dépend des objectifs qu'on a. Moi, j'ai qu'un seul objectif aujourd'hui avec les électeurs avec qui je travaille, c'est que mes couverts soient productifs. En fait, pour réussir un couvert, et là je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant de ce matin qui a parlé des adventices, un couvert qui fait trois tonnes de matière sèche. Et ça, ça doit être un objectif. Je suis mal placé pour en parler aujourd'hui, mais je suis un grand optimiste quand même. Il suffit qu'il pleuve fin de semaine comme c'est annoncé. Peut-être. D'accord. Les couverts qui sont levés, qui sont comme ça, sur des sols chauds, ne demandent qu'à pousser. D'accord. Donc c'est encore tout à fait possible, d'ici jusqu'à fin novembre, on a des arrières saisons qui sont de plus en plus belles, d'arriver à ces objectifs de trois tonnes de matière sèche. D'accord. Donc les intercultures longues, si c'est pour faire des petits machins de 500 kg ou quoi que ce soit, pour moi ça ne sert à rien. Il faut faire de la biomasse. Quand vous faites de la biomasse, vous produisez de l'azote. Il faut savoir qu'un couvert, un mélange bien construit, c'est entre 3 et 4 % d'azote. Quand vous avez trois tonnes de matière sèche par hectare, vous voyez à peu près la quantité d'azote que vous pouvez produire. Mais une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas tout. Pour construire un couvert, les objectifs qu'on a nous à vivre ça, c'est très très simple. Un couvert, il faut que ce soit très simple à mettre en place. Donc je n'ai strictement rien contre les couverts où on fait 5, 6, 7, 8 espèces. Moi, ce qui m'embête toujours un peu dans ces couverts multi-espèces, on a du mal à maintenir, à maîtriser plutôt, le rapport C sur N de ces couverts. Et moi, je suis très très sensible à une valeur de mes couverts. Non seulement il faut qu'ils fassent de la biomasse, 3 tonnes de matière sèche, mais au moment de sa destruction, il faut qu'il ait des rapports C sur N faibles. Au mieux 20, si c'est possible inférieur à 20, encore mieux, des rapports C sur N de 15, ça veut dire quoi ? Quand j'ai des rapports C sur N faibles, la quantité d'azote que j'ai réorganisé ou capté avec mes couverts dans l'air, cette forte quantité d'azote, une grosse partie qui va être relarguée au printemps quand tout ça va minéraliser, pour la culture qu'il suit, que ce soit du blé, que ce soit des orges de printemps, que ce soit du maïs, que ce soit des betteraves. Et là, on va pouvoir commencer à faire des économies d'échelle. Alors comment on mesure tout ça ? Et là aussi, on fait la recherche fondamentale puisque nous avons deux essais spécifiques aujourd'hui. Dehors, on a un programme de recherche avec UNIAS Albové, parce que mettre des chiffres à couvert, ça réorganise tant d'unités de phosphore, tant d'unités d'azote, tant d'unités de potasse, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que je peux déduire la culture qui suit ? Donc, il y a tout un travail qui est fait sur le relargage sur les cultures qui suivent. Et nous, on pense avoir d'ici trois ans, un OAD, c'est-à-dire un outil d'aide à la décision, qui vous permettront de lui dire, vous avez un couvert qui fait tant de tonnes de matière sèche avec un rapport C sur N de X, vous pourrez déduire X unités de phosphore, de potasse et d'azote sur la culture qui suit. Ce sont des choses qui manquent aujourd'hui et qu'on est encore en train de travailler. Donc vous voyez, le rapport C sur N est très important avec couvert. Après, il y a un point qui est très sensible au niveau des couverts. Ce couvert, vous en avez à tous les prix. Moi aujourd'hui, un agriculteur qui met 100 euros dans un couvert, je n'ai rien contre. Parce que si le couvert est bien réfléchi, bien pensé et qui déplafonne les rendements, ça marche. Il y a un retour sur investissement. Mais quand l'agriculteur va acheter ce couvert, c'est un peu douloureux quand même de mettre 100 euros à l'hectare pour des couverts. Donc j'ai aussi la préoccupation, c'est le coût du couvert pour que ça coûte le moins cher possible. Donc moi, je travaille sur des choses simples. C'est des mélanges, je parle bien sur des couverts longs, de 2-3 espèces. En fait, j'ai 2 espèces de base. En général, une légumineuse et une non-légumineuse. Et je rajoute un stabiliseur de couverts pour que les deux se mélangent. Alors pour stabiliser les couverts, on prenait de l'avoine rude au départ, 4 kg. Maintenant, on est plutôt sur de la facélie à 500 grammes. Voilà. Donc ça, ce sont nos objectifs. Pour arriver à 3 tonnes, il faut se mettre tôt. Je passe très très rapidement. Il faut semer tôt et il faut détruire tard. Donc un couvert, pour moi, ça doit être semé au plus tard du 15 août, sur ces régions-là. Et il faut que ça pousse au moins jusqu'à fin novembre. Et là, j'ai la chance d'arriver à mes 3 tonnes de matière sèche. Alors ce que je vous montre là, ce sont les travaux qu'on fait. Cette année, j'ai 7 essais dehors, comme ça. Tout simplement. Alors tout ça, c'est des semis avec des semeurs à l'agriculteur. Parce que nos essais couverts, on les sème en direct. En général, on prend les semeurs qu'on a avec les agriculteurs. Donc dans ces essais, on a 3 essais différents. On a toujours un screening variétal. Alors là, vous avez les moutards blanches, les moutards d'Abyssinie. Vous avez les vestes, les nouvelles févroles, les pois foragés, etc. Là, je sème les espèces en solo. C'est juste pour voir quelles sont leurs adaptations au type de sol. Parce que l'essai là, je répète, sur les principaux types de sols du territoire de Vivesila. Donc j'ai un essai toujours systématiquement en argile au calcaire superficiel. J'en ai un en craie, parce que c'est quand même une grosse zone de craie à Vivesila. J'en ai un en limon. Et cette année, j'en ai rajouté un en argile. D'accord ? Donc, ces dispositifs-là, on les a. Une fois que c'est semé, on fait un suivi tous les 15 jours. On note la vigueur de croissance, le salissement, la hauteur, l'état d'avancement des stades. On fait des premières biomasse début octobre. Et tous nos essais sont récoltés parcelle par parcelle. Avec notre service EXP, fin novembre. On prend des échantillons, étuvages, matières sèches, rapports C sur N, etc. Donc c'est un boulot de fou, un boulot monstre. Et ça nous permet après de faire des conseils par type de sol et par date de semis. Donc ça, c'est le training varietal pour voir les adaptations au type de sol. Et là, dès qu'on retient des choses intéressantes dans notre training varietal, on commence à les mettre en mélange. C'est-à-dire par exemple ici, on a 3 variétés de moutarde blanche différentes, qu'on sème à 2 kg, qu'on croise avec des demi-doses de légumineuses. On regarde le comportement. Là, on a plutôt 3 variétés de moutarde d'Abbissini différentes, qu'on croise toujours avec des légumineuses. On va voir ce qui va produire le plus de biomasse. Et surtout, les mélanges qui vont avoir les rapports C sur N les plus faibles, tout en faisant de la biomasse au moment de la destruction. Après, ça nous permet de construire un conseil. Le conseil, je passerai rapidement. On part sur une base crucifère. Alors attention, il y a crucifère et crucifères. Un crucifère, les 3 quarts voire les 80% de crucifères, c'est contre-productif dans un mélange de couverts. Tout simplement parce qu'un crucifère, ça va se charger très rapidement en carbone. Une moutarde qui arrive en fleurs, ça va, c'est un rapport C sur N de 20 à l'apparition des premières fleurs. Première silique, vous êtes sur des rapports C sur N de 25. D'accord. Donc si vous allez encore plus loin, des floraisons, vous êtes sur des 30-35. Donc vous allez rajouter du carbone au carbone. Vous êtes déjà dans les sols qui sont déficités en azote. Et là, vous allez pouvoir ou risquer d'avoir des problèmes de fin d'azote sur la culture qui suit. Et au lieu de stocker de l'humus, vous allez continuer à en déstocker tout simplement. C'est pour ça que c'est très important. Nous, on travaille une base crucifère, c'est important parce que si vous voulez rentrer dans un système autonome, il faut aussi recycler. Il faut rechercher ce que vous avez laissé dans le sol, ce que vous avez mis l'année d'avance, ce qui a été minéralisé, avant la lame drainante de l'hiver. Et les crucifères, c'est quand même les plantes qui ont besoin de moins de somme de température pour faire de la biomasse. Donc elles sont efficaces pour recycler ce qu'il y a dans le sol. Mais ça ne suffit pas. Parce que ça va faire des rapports C sur N élevés si je ne fais que ça. Donc je rajoute à ça toujours une légumineuse. Et là, je vais prendre les meilleures légumineuses, celles qui captent le plus d'azote. On va les voir après. Ce qu'on a remarqué avec le temps, on va choisir la crucifère en fonction de la date de semis du couvert. Si je sème au mois de juin-juillet, je vais partir plutôt sur... Ah bon... J'ai encore du mal avec les boutons, comme d'habitude. Je vais plutôt partir sur des moutardes d'Abyssinie. Si je sème à partir de début août, je vais partir sur des moutardes blanches. Mais pas n'importe lesquelles. Là, je vais travailler les variétés. Parce que la plupart des variétés qui sont semées sur le territoire ici, sont des variétés dites tardives, mais qui sont précoces. Donc qui vont fleurir très vite. Et qui vont charger votre mélange en carbone. Voilà. Donc moi, je travaille trois crucifères différentes. Mais je travaille quand même beaucoup plus la moutarde blanche et la moutarde d'Abyssinie. Le radis, dans nos systèmes électeurs de conservation, c'est quelque chose qu'on a du mal à détruire. Parce qu'on ne l'avoue plus. Le radis, ça tient bien au froid. Et en général, ça repart au printemps. Quand vous avez ça dans des betteraves, quand vous avez ça dans des maïs, ça génère des coûts de désherbage supplémentaires. Ce n'est pas notre objectif. Dans notre démarche, on veut réduire les coûts. Mais les radis, ça peut être intéressant dans certaines situations. Mais moi, je les travaille de moins en moins. Voilà. Je vais vous montrer là. Tout simplement. Ça, c'est un essai 2017. Je passe très rapidement. Chez lequel ? C'est celui de Romicourt. Donc c'est un limon argileux. C'est près de Saint-Ménéoult, là-bas. Et ça, c'est mon screening barétal moutarde blanche. Là-dedans, j'ai toutes ces moutardes-là. Elles sont vendues aux agriculteurs comme des moutardes tardives. Elles ont été semées à Romicourt le 31 juillet, vous voyez, 2017. Et moi, je fais des notations de floraison de ces moutardes-là. Regardez. Moutarde semée le 31 juillet. Et puis, vous arrivez à mi-septembre, il y a déjà au moins un tiers des variétés qui ont déjà des rapports C sur N supérieurs à 20, voire à 25, qui florissent. Et ceux-là, vous les gardez jusqu'à fin novembre. Vous vous rendez compte, le rapport C sur N que vous allez avoir, vous allez avoir un couvert totalement contre-productif. D'accord. Donc, il faut faire très attention aux variétés que vous mettez. Là, à l'inverse, vous voyez, vous avez des moutardes qui ont été semées le même jour. Mais arrivé au mois de novembre, 10 novembre, elles ne fleurissent qu'à 20%. C'est des moutardes tardives. Aujourd'hui, on a essentiellement deux. C'est la variété verte quand elle est pure. D'accord. Et puis, la variété Cibélus. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des fleurs avant. Parce que les semences, même quand vous achetez des semences certifiées couvertes, ce n'est pas la même pureté varitale qu'un blé, vous avez toujours 5-10% d'autres choses avec. Donc, des fois, ça pleurit, etc. Mais quand vous regardez l'essentiel, il reste des choses qui sont en dessous. Et l'année dernière, particulièrement, il y a eu des couilles de fête à ce niveau-là. Mais ce n'est pas la coupe qui est responsable. Je peux vous le dire. Je ne vais pas refaire le débat là-dessus. Donc, voilà. Ce que je veux dire, quand vous voulez semer un couvert début août, si vous semez, par exemple, une variété comme Briand, ou Rumba qui n'est pas dessus, ou quoi que ce soit, mélangez ça avec une léguineuse, vous êtes déjà complètement à côté de la plaque. Ce qui est important, quand vous mettez une moutarde blanche, c'est une moutarde blanche tardive. Aujourd'hui, il y a deux variétés. Il y en a d'autres qui vont arriver par le biais de la génétique. On va voir que c'est tardivité-là. Ça veut dire très peu de fleurs au moment de la destruction. Donc, de la biomasse et des rapports que c'est suraine faible. Si vous voulez semer plutôt au mois de juillet, vous avez la moutarde d'Abbicinie. La moutarde d'Abbicinie, on appelle ça aussi la moutarde d'Ethiopie. On en parle beaucoup pour faire des biocarburants pour les avions. On voudrait qu'il y ait des bouchées là-dessus. La moutarde d'Abbicinie, c'est aussi une plante qui est très, très chargée en glucosinolates. Lorsque vous les broyez, vous les remuez un peu, ce glycosinolate se transforme en gaz qu'on appelle la sinigrine. Et ça nettoie un peu le parasitisme. Ça a des effets sur le pétain et chaudage, sur la phanomycesse, sur les rhizoctones. Il y en a même d'autres qui ont trouvé des effets sur les topins. Donc, c'est aussi des pistes d'avenir pour ça. Et l'avantage de la moutarde d'Abbicinie, c'est quelque chose qu'on peut semer tôt. Vous pouvez semer ça fin juin. Vous ne serez jamais à plus de 50% de fleurs au mois de novembre. Donc, vous gardez des rapports C sur N très très faibles. Voilà. Après, une fois que j'ai ma base... Donc, bien sûr, ces moutardes, déjà, ça ne coûte pas cher. Donc, ça permet d'avoir des coûts de couvert, même quand vous les achetez, relativement faibles. Je sème à peu près 2 kg de moutarde blanche dans mon mélange ou alors 1,5 kg de moutarde d'Abbicinie dans mon mélange. On verra ça après. Après, je mélange ça avec une léguineuse. Alors, une léguineuse, c'est très intéressant et très passionnant. Autant que le choix de la crucifère va se faire en fonction de la période de semis du couvert, le choix de la léguineuse, et ça, c'est fascinant, va se faire en fonction du type de sol. C'est-à-dire qu'il y a certaines variétés de baisses, par exemple, qui pousseront magnifiquement bien dans les arcs du calcaire, alors qu'aucune autre ne pousse dedans, et que d'autres, à l'inverse, pousseront beaucoup mieux dans la craie ou dans des limons, etc. Donc, tout ça, tout ce que je sors, ça date de toute une banque de données qu'on a à vivre ça depuis de nombreuses années. Ce qu'on va rajouter à la crucifère, ça va être les légumineuses les plus performantes. C'est-à-dire qu'il y a des légumineuses qui sont capables, plus que d'autres, de capter l'azote de l'air. Par exemple, une févrole, une baisse, un poids fourragé. Sur la quantité d'azote qu'ils ont réorganisé dans leur biomasse, il y a à peu près 60-70% qui provient de l'air. En moyenne, pour une légumineuse, c'est 50%. Donc, c'est des légumineuses les plus performantes. C'est de l'azote qui est gratuit pour vous, d'accord ? Qui, à un moment, va vous rendre beaucoup de service. Donc, on va mélanger ça, et le choix des espèces va dépendre des types de sol. Alors, c'est peut-être un peu de charabia, mais moi, je ne travaille pas sur des espèces, je travaille sur des variétés. Parce que les variétés, c'est important par rapport à ça. Je vous montre une photo. Et d'ailleurs, je ne sais pas si l'agriculteur est là, j'ai en laissé cette année à Mareuil-en-Brie. Mareuil-en-Brie, c'est dans l'abri, tout simplement, pour être clair. C'est des limons. C'est une des zones les plus sèches actuellement sur le territoire de Vivesse. Il n'y a pas un col d'albée, il n'y a pas de couvert de levée ou quoi que ce soit. J'ai un dispositif, comme vous l'avez vu sur le plan, ça prend un peu les boules parce que vous passez les journées entières à semer ça, à vider, romper ce mât et ça ne lève pas, vous avez un peu les pépettes. Mais c'est vachement intéressant. Quand il n'y a pas d'eau, il y a quand même 2-3 baisses qui ont levées. C'est intéressant de voir. Il y a aussi l'adaptation des espèces au type de sol. Et c'est toujours les mêmes. C'est celles que vous voyez là. Alors ici, l'année dernière, on était dans l'arge de l'eau calcaire à Demange-aux-Eaux. Aussi en essai, le screening varietal vest. Demange-aux-Eaux, il n'a pratiquement pas plu l'année dernière. D'accord ? Ici, vous avez une veste commune normale. D'accord ? Semée le 5 août en solo à 40 kg. Et là, vous avez une veste velue qui s'appelle Massa. Qu'on a semée pas à 40 kg, on a semée à 20 kg. Et vous voyez, Massa, c'est quelque chose qui a une ligueur de départ beaucoup plus intéressante, qui a besoin de moins d'eau, qui occupe l'espace beaucoup plus rapidement. Pour lutter contre les mauvaises herbes, vous mélangez ça avec autre chose et ça avec autre chose, vous n'allez pas avoir le même impact sur le développement de l'eau graminée ou quoi que ce soit. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a une adaptation au type de sol. Ça, quand vous allez dans les crayons, dans les limons, vous ne voyez pas d'écart. Dans les argilos calcaires, il y a vraiment des variétés qui sont beaucoup plus efficaces. Alors pour vous montrer très rapidement, parce que le temps passe, ici vous avez des biomasses intermédiaires que j'ai faites, des matières sèches intermédiaires que j'ai faites deux mois après le semis, donc c'est au début octobre. Voilà, ça c'est pour une moutarde blanche, Sibelius par exemple, qui est une variété tardive. Si je suis dans un argilo limon profond ou que je sois dans un argilo calcaire superficiel, je n'avais pas beaucoup d'écart de biomasse, d'accord ? Deux mois. Là, j'ai une moutarde d'abyssinie carbone, c'est pareil, je n'ai pas beaucoup, au bout de deux mois de croissance, pas beaucoup d'écart de biomasse entre un type de sol. Là, j'ai trois vestes différentes. Je pourrais en mettre 15 parce que j'en ai beaucoup plus dans l'essai, mais bon, juste pour vous montrer l'exemple. Vous voyez ici, dans les limons argileux profonds, à peu près toutes les vestes font des biomasses correctes. Par contre, dès que je suis dans un argilo calcaire superficiel, vous voyez qu'il y a des différences fondamentales en biomasse selon les vestes. Ce sont surtout les vestes velues qui se comportent très bien dans ce type de sol-là. Je passe parce que je n'ai qu'une heure. Donc, on fait ce genre de graphique très rapidement, et on se rend compte que les différentes couleurs que vous voyez, c'est les types de sol. Et là, on a la teneur de matière sèche finale par espèce. Donc, il y a des craies. Il y a remis-cours, c'est de l'argileux limoneux, et des mangeuses d'eau, c'est de l'argileux calcaire. On se rend compte qu'il y a de très fortes fluctuations de biomasse entre différentes variétés de vestes, en fonction des types de sol. C'est surtout pour les vestes et pour les pévrols. Les poids fourragés, que vous mettez un poids fourragé dans une argile, une argileux calcaire ou un limon, ça ne changera pas grand-chose. en écart de biomasse. Par contre, si vous mettez une veste, si vous ne prenez pas la bonne variété, vous pouvez très facilement vous planter. Et l'objectif, c'est de faire de la biomasse. C'est rapide, mais j'espère que c'est clair. Donc, pareil, moi découvert, ça a été développé ce matin, je reviens très rapidement là-dessus. C'est un levier agronomique très intéressant pour lutter contre les mauvais verbes. En général. Aujourd'hui, un peu moins. Parce que l'année dernière, à cette époque-ci, on avait déjà des couverts comme ça, qui occupaient bien l'espace, etc. Ce n'est pas du tout le cas cette année. Si on a quelques zones qui ont eu des orages, ça ne s'est pas trop mal passé. Mais je veux simplement vous montrer, moi je considère qu'un couvert va, sur le résultat de tous les essais qu'on a sur les notations de ce qui se passait en dessous de nos couverts au niveau salissement, je considère qu'un couvert qui arrive à 3,5 tonnes, ce matin on a dit 3 tonnes, on est à peu près sur les mêmes chiffres, en biomasse finale, et surtout un couvert qui occupe au moins 50% de l'espace 20 jours après le semis, cette année ce n'est pas le cas, d'accord, ça devient un levier extraordinaire pour lutter contre les mauvaises herbes. Et là où c'est intéressant, vous voyez ici, on a différentes variétés de baisses, et là vous avez des dates d'observation, pour un essai qui a été semé, d'ailleurs une erreur, c'est le 3 août, ce n'est pas le 3 avril, d'accord, donc vous voyez il y a des baisses qui démarrent plus ou moins rapidement. Vous prenez une baisse volume à ça, début septembre, alors que ça a été semé début août, on a déjà des taux de couverture de 70%, alors que d'autres baisses ne sont qu'à 30, 40. Tout simplement pour vous dire qu'un couvert, ce n'est pas juste mélanger et faire sa petite mixture, c'est avoir une réflexion profonde, déjà variétale, en fonction du type de sol, et en fonction des objectifs que j'ai. Bref, tout ça nous permet de faire, là ça se complique un peu, nous permet de faire ce genre de choses, qui se marie avec qui, donc vous avez ici les biomasses finales de nos couverts, alors on fait ça par type de sol, donc là vous avez la biomasse des différentes légumineuses seules, là la biomasse de cette même légumineuse, mais mélangée avec une moutarde d'Abyssinie, et là cette même légumineuse mélangée avec une moutarde blanche. Donc ça nous permet de voir qui se marie le mieux, on fait les assemblages, on prend le champagne, on fait les bons assemblages, quels sont les meilleurs assemblages par type de sol. On va juste prendre l'exemple de, je ne sais pas, je vais arrêter de parler de la massa, parce qu'on ne parle que de ça, et on n'avait pas beaucoup de disponibilité de semences, on va prendre l'exemple ici, ça doit être, pour être plus vrai, c'est une févrole Vésuvio, une févrole Vésuvio fait une biomasse, comme vous voyez là, quand vous la mélangez avec une moutarde d'Abyssinie, elle augmente sa biomasse, d'accord ? Cette même févrole, quand vous la mélangez avec une moutarde blanche, elle est moins performante. Donc cette févrole, dans des sols limoneux, on a plutôt intérêt à la mélanger avec la moutarde d'Abyssinie. A l'inverse, vous allez prendre une baisse comme Caravelle, en solo, elle ne fait pas beaucoup de biomasse, quand vous la mettez avec une moutarde d'Abyssinie, elle fait une biomasse un peu supérieure, mais là elle va être la plus performante, c'est lorsqu'elle est mélangée avec la moutarde blanche. Vous comprenez à peu près ? Et ça je fais par type de sol, et ça permet après de faire, tout simplement un conseil, je montre un peu la même chose qui a été montré ce matin, c'est qu'un couvert qui ramène de l'azote sur les betteraves, parce qu'on est dans une zone un peu betteraviaire, ici vous avez un exploitant qui a 5 années d'agriculteurs de conservation, tout simplement, couvert. Il y a du semi-direct, il y a des TCS pour les betteraves, je fais un peu de TCS pour réchauffer les sols, mais rien que le fait de faire des couverts agronomiques, à côté vous avez le voisin qui laboure, je fais des couverts, mais des couverts réglementaires, une simple moutarde, vous voyez ce que ça donne au bout de 5 années. D'accord ? Ça, ça parle et ça, dans la plaine, vous voyez plein de choses comme ça. Ah, donc, nous ce qu'on fait après, une fois qu'on, à partir de ces essais-là, on construit des programmes de couverts. parce que, je dis l'objectif, c'est déplafonner les rendements, aussi bien pour les vaporards, les SDSistes, etc. Donc, voilà, ici vous avez des programmes de couverts pour des semis de fin juin à fin juillet, donc en fonction des types de sols. On a les mêmes pour des semis d'août à mi-août, et après, pour des semis après le 15 août, pour moi, ça devient découvert réglementaire, c'est plus découvert agronomique. Voilà. Après, on travaille sur les causes associées, mais je vois que le temps passe très, très, très vite, et je n'ai pas eu le temps de voir. Donc, les causes associées, aujourd'hui, ce qu'on sait, en moyenne, un cause associé réussi, c'est un gain de 5 à 7 quintaux, cette année, dans vos parcelles. Moi, je parle, ça fait partie d'un ensemble. Aujourd'hui, pour réussir des colsas, pour déplafonner les rendements, pour ne pas avoir d'insectes, il y a plusieurs choses. Il faut que vos colsas soient développés à l'entrée d'hiver. Donc, on va déjà jouer sur les dates de semis. Avancez un peu une date de semis de colsas, ça ne pose pas de problème. Si vous les associez, il y a très peu de risques de montaison. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'associer, c'est un des leviers les plus efficaces pour lutter contre les insectes à l'automne. Et je dirais même, contre les insectes au printemps. Parce que, quand vous avez un beau colsas à l'entrée d'hiver, que vous avez mis un associé, c'est qu'il y a de l'azote dans le sol. Les colsas vont démarrer rapidement au printemps. Vous allez avoir un beau colsas à l'arrivée des charançons de la tige. Vous avez tous remarqué que cette année, les charançons de la tige ont fait des dégâts énormes, même sans que vous l'ayez bu. Parce que les seuils de traitement, cette année, n'ont servi à rien. On a eu des vols de charançons de la tige très tardifs. D'accord ? Et je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de prendre des pieds de colsas un peu avant maturité. Si vous en avez trouvé un qui n'était pas bourré de l'arbre de charançons, d'accord, qui ont même, tant qu'ils mangeaient la partie spongieuse au milieu, c'était bien, mais quand ils commençaient à attaquer la périphérie, vous avez eu des pertes de rendement assez importantes. Je dis un colsas qui est en forme, qui a une grosse tige, il résiste à tout. Un colsas qui est en forme, qui a une grosse tige, au lieu d'avoir 3 boutons fleuraux, lorsqu'il y a 10 milligettes dessus, à 3 petits boutons, les milligettes, ils ont vite fait de les bouffer. Par contre, vous avez un colsas en forme, qui a 10-15 boutons, vous mettez 10 milligettes dessus, vous n'en occupez pas. Il faut fleurir tout à fait naturellement. Donc c'est un peu ça, et pour ça il faut associer, il faut limiter le désherbage, il faut travailler avec des petites doses, ça c'est clair, travailler avec des petites doses, ça permet de tirer le but, aujourd'hui on sait faire, mais je ne vais pas vous en parler. Donc en colsas associés, voilà, je vais juste vous montrer un ICS système qui a été fait par Govan, qui commercialise le produit Boravi, qui est aujourd'hui un des rares insecticides qui est encore censé marcher sur les grosses altises des charançons du bourgeon terminal. Juste pour vous dire que c'est un ICS système, ici on est en système classique, tout ce que vous voyez, c'est différentes modalités de traitement avec des témoins zéros non traités, là on n'a rien fait pour améliorer la taille des colsas, là on a, c'est la même chose qu'ici, mais on a localisé 70 kg de 18,46 pour doper les colsas, et là on a associé, on a mis 15 kg de veste, parce qu'on n'avait plus trouvé de févroque, c'est devenu une danse rare, parce que tout le monde en veut, 15 kg de veste, et là c'est de nouveau un témoin. Je ne vais pas revenir, j'ai plein de choses là-dessus, je veux simplement vous montrer une synthèse, je ne veux pas vous parler de public phytosanitaire, ça sera présenté dans les réunions d'hiver, mais ici vous avez les rendements des témoins zéros non traités, ça c'est la moyenne des 4 témoins zéros des 4 blocs, vous êtes à 34 quintaux, ça c'est la moyenne des 2 blocs classiques, c'est-à-dire où je n'ai rien fait, où je n'ai rien changé, je n'ai pas mis d'engrais de fond, d'engrais localisés, je n'ai pas mis de causes associées, et ça c'est l'effet causes associées en non traité. C'est de quintaux. J'ai eu beaucoup de retires par rapport à ça, quand vous avez vraiment des problèmes d'insectes, c'est un levier extraordinaire. Je passe, on maîtrise relativement ça, je veux juste vous parler encore du trèfle blanc. Ça c'est une technique qui me tient à cœur, ça ne marchera pas tous les ans, mais ce n'est pas grave, ça ne coûte pas cher. En fait c'est un investissement de 12 à 15 euros. Vous semez 2 kilos de trèfle, soit à l'automne en même temps que le coldre, soit à la volée. Des fois on s'arrache les cheveux à la volée, parce qu'on ne sait pas où on est, quelle largeur, ni quoi que ce soit, mais ça ne se passe pas trop mal. Je dirais même que l'idéal, quand vous voulez semer à la volée, c'est de le semer sur saule jaune au printemps. Quand ça dégèle, vous avez de l'humidité, la graine, elle rentre un peu dans le sol, et ça lève assez facilement. Dans le coldre, vous ne le voyez pratiquement jamais, ou très peu. Et quand vous récoltez, vous avez ça. C'est une photo que j'ai prise de vendredi dernier autour de Kleine, que j'ai fait à Andévan, c'est dans les Ardennes. Ils ont eu de l'eau, mais pas plus que les autres. Dans cette parcelle-là, il y a un potentiel de 300,20 m². D'accord ? Vous allez les chercher là-dedans. Vous n'en trouverez pas. Il n'y a pas de repousse de colza, il n'y a rien du tout. Là-dedans, vous se met en direct, avec bien sûr ce maradis, ce maradon, c'est compliqué d'arracher tous les stodons ou quoi que ce soit. Je vous garantis qu'au niveau du graminé résistant, vous ne ferez pas mieux. Vous ne ferez pas mieux. Parce que vous se met dans des stodons, vous ne remettez pas le sol, il n'y a plus rien qui va lever. Ce qui est en dessous est étouffé. Ce qui passe au-dessus, vous allez voir, en bordure, on voit des militants qui essayent de passer. 0,5, 1 litre de glypho là-dessus. Je sais. Vous allez me dire, le glypho, vous fassez ça là-dessus, mais pour moi, c'est des désherbages 90-95% d'efficacité que vous n'avez plus avec le produit phytosanical. Le coût de l'opération, c'est 15 euros maxi. Et un super devier. Mais je continue. Quand ça fonctionne, je passe parce que j'ai pris un peu sur mon temps. Quand ça fonctionne, vous allez aussi chercher du rendement en plus. Là, c'est des essais qu'on a fait dans la craie. C'est en 2015. 2015, c'est une très bonne année. Dans les essais, on est à 117 quintaux. Ceux qui sont en argile au calcaire, il ne faut pas m'en vouloir. C'est des sols qui ont des potentiels, mais avec 250 unités d'azote. D'accord. Le trèfle blanc, le fait d'avoir, le rendement du colza sol, du blé sol, qui n'a jamais été associé. Vous l'avez ici. Vous voyez, il augmente avec la dose d'azote. Ici, vous avez le rendement du blé qui était associé avec du trèfle qu'on a fait dans les colza. Ce qui est intéressant de voir, vous n'allez pas déplafonner beaucoup quand vous faites 115 quintaux, 117. On fait 2,5 quintaux en plus. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ça. Là où j'avais mis du trèfle blanc dans le colza, que j'ai laissé dans le blé, que j'ai détruit en reprise de végétation du blé, pour qu'il libère l'azote. Je fais exactement le même niveau de rendement que le blé seul, mais avec 100 unités d'azote en moins. C'est là que ça commence à parler. Un super levier pour lutter contre les graminées adventiques, et un super levier pour réduire les anglais, surtout l'azote. D'accord. Tout ça pour un investissement d'une quinzaine d'euros par hectare. Bon, ça ne marche pas tout le temps. Cette année, il y a à peu près un tiers des trèfles qui sont comme je vous ai montré sur la photo. Il y a des trèfles qui étaient très moches pendant très longtemps, qui ont eu un orage de 30 mm. Vous allez voir, vous les retournez une semaine après, vous ne les reconnaissez plus. ça éclose à une vitesse grand V. Et ça étouffe tout. D'accord ? Même si ça ne marche pas. Vous avez perdu 12, 15 euros. On va me dire, c'est toujours ça. Mais des fois, on perd bien plus avec d'autres techniques. Et en plus, si vous continuez, vous avez encore un arrière-effet sur la culture qui suit le blé. Voilà. Je passe. Voilà. Et puis, dernière chose aussi, que nous on développe, parce qu'on a parlé de graminées, parce que vous avez vu, on s'est couvert des intercultures longues. On s'est couvert des intercultures entre un col d'arrivée et du trèfle. Là où on a eu un peu de mal ce matin, on a un exemple interculture longue après des cultures légumières et l'implantation d'un blé, on a beaucoup plus de temps. Nous, en général, les récoltes, on fait au mois de juillet, mois d'août, des céréales. Donc, pour mettre en place un couvert avant le semis d'un blé ou d'une escourgeon derrière, il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, on a inventé un peu le concept de couvert long sur interculture courte. C'est-à-dire qu'on récolte le précédent, on sème, on travaille ou pas. Le travail du sol, il sera uniquement lié à la présence de compagnols, des gradations de structures, de gestion de paille ou pas, etc. On peut très bien faire du direct, ça ne pose pas de problème. On sème, globalement, si on a des belles févrolodes comme ça, pour moi, 6-7 févrolodes au mètre carré, levé, c'est largement suffisant pour les avoir, en général, on se met 15, grains par mètre carré, parce que le taux de germination des févrolodes est souvent relativement faible. Donc, vous laissez pousser les févrolodes. Si vous avez travaillé ou pas, à un moment ou un autre, vous allez avoir des repousses qui vont lever, même des lutins, des régras. La févrole, elle résiste au glyphosate. Le jour où on pourra plus en mettre, elle résistera encore mieux, mais elle résiste au glyphosate, c'est-à-dire que vous allez traiter vos févroles avec un litre de glyphosate, vous touchez tout ce qui est en dessous parce que les févroles, ça ne couvre pas. Vous touchez tout ce qui a poussé et après, il suffit de se mettre en direct avec le semeur direct levé là-dedans et vous laissez pousser votre févrole jusqu'à l'hiver. Elle va geler et quand elle va mourir, va tomber au sol, elle va libérer de l'azote pour votre blé. Ça va avoir une source d'azote pour votre blé. Souvent, vous arrivez à faire du 4 tonnes de matière sèche quand vous avez des belles févroles à 4% d'azote, vous voyez un peu la quantité d'azote, vous pouvez vous l'agrer pour blé derrière. Donc c'est vraiment des techniques, sincèrement, sans prise de risque ni financée, puisque avec un grain de févrole, de consommation, je ne sais pas ce qui coûte cher. Le trêpe, je ne sais pas ce qui coûte cher. C'est-à-dire, les couverts multi-espèces que je vous ai montré avant, quand vous les achetez tout en certifié, vous êtes maxi 35, 36 euros. Voilà. Donc il y a toujours un retour sur investissement qui est très intéressant. J'ai dépassé mon temps. Donc c'est vraiment des techniques qui vont permettre de construire un sol, d'améliorer le statut de la culture qui va suivre. D'accord ? C'est-à-dire le statut azoté. Donc forcément, des plafonnements de rendement quand les conditions climatiques sont là. Et permettent aussi de donner des solutions contre lesquelles la chimie ne peut plus faire grand-chose. Je parle des résistances de graminées et je parle des insectes résistants. Voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire le tour. Il y a tout ce qui est biodiversité, etc. Sachez que nous, quand on fait de l'électro de conservation, c'est un ensemble. C'est le travail du sol. C'est un gros, gros boulot sur les couverts. Mais tout l'itinéaire technique qui suit derrière est très, très important aussi. Éviter les insecticides ou choisir les insecticides qui font le moins de dégâts. Donc, merci de votre attention. j'ai dépassé un peu le temps. Merci.